Alors, aujourd'hui, j'ai décidé, c'est parce qu'on est tous dans le groupe, en tout cas pour la plupart dans le groupe Facebook, le groupe privé d'entraide 1Q2C, 1Q2C, Linda Schell. Je vous avais mis un petit sondage et vous m'avez bien tous fait marrer parce que votre première question, c'était YouTube. Votre premier intérêt était YouTube, même avant le référencement, avant Facebook, avant Instagram, avant LinkedIn. Vous étiez intéressé par YouTube, donc ça m'a bien fait rire, je vous l'avais marqué parce que tous ne voulaient pas faire de vidéos et d'un coup, YouTube vous intéresse. Mais c'est très bien, ça me plaît bien. Donc, j'ai préparé, suite à votre demande en fait, j'ai préparé 10 critères de paramètres à voir et on va rapidement quand même introduire pourquoi, en tant que professionnel ou en tant que personne qui veut montrer une activité ou un projet ou une association, la chaîne YouTube est intéressante. Donc, vous m'avez un peu dit pour l'instant que vous avez des chaînes ouvertes mais pas forcément de contenu ou quelques vidéos. Souvent, quand on ouvre une chaîne YouTube, on l'ouvre pour mettre des vidéos et l'intégrer à nos sites Internet après. C'est souvent un peu un support comme un cloud, en tout cas, où on peut charger des vidéos mais on ne va pas forcément plus loin. Donc, c'est un des premiers intérêts. Salut Hélène qui vient de nous rejoindre, j'aperçois. Un des premiers intérêts en fait, c'est que YouTube, c'est Google. YouTube a été racheté par Google il y en a en plusieurs années. Donc, en fait, ça nous donne une visibilité. C'est-à-dire que si on insère des vidéos sur YouTube, elles se référencent dans Google et si on insère des vidéos sur YouTube et qu'on les intègre à notre site Internet, ce que je vais vous montrer, ça permet aussi de référencer notre site Internet. Et ça, rien que ça, ce n'est pas négligeable parce que j'ai vu tous vos sites. Non, je rigole. Je rigole. Mais en tout cas, je sais que c'est là où ça pêche aussi parfois, c'est les sites Internet. Alors, un exemple très bête d'une vidéo, je sais qu'elle est référencée. C'est une chaîne YouTube de mon chéri qui est Coach Zumba. Donc, si on tape, pardon, pas Zumba Fitness, mais Zumba Sifour, on aperçoit que dans la recherche Google, ici, donc on a d'abord la carte, ça c'est OK, mais surtout en plein milieu de la recherche Google, quand des vidéos ont un titre avec le mot-clé que l'on tape, intégrée au milieu des sites, on a la vidéo de la chaîne YouTube. On a bien écrit YouTube ici, c'est vraiment la vidéo qui est intégrée à la chaîne qui se référence directement sur Google. Donc, en arrivant là, on arrive sur une chaîne YouTube. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut bien prendre en compte que nos vidéos, elles ont un titre et une description qui vont être importantes. Et deuxième cas, je vais prendre mon cas, moi, qui ai commencé réellement à mettre des vidéos sur ma chaîne, ma chaîne a plusieurs années, mais elle me sert surtout à mettre mes formations en non-répertorié. Mais en vidéo publique, j'ai commencé il y a un mois. Et j'ai pris deux exemples pour vous montrer. Donc, par exemple, faut-il avoir un site Internet aujourd'hui ? C'est un des directs que j'ai fait avec vous pendant le confinement. Alors, c'est une vidéo que j'ai intégrée sur mon site. Donc, je vais d'abord vous montrer ici dans la rubrique vidéo de YouTube. Je ne sais pas si vous vous en servez. Moi, je m'en sers beaucoup. Ici, je me suis aperçue qu'elle était en premier. Alors qu'elle a un mois, on le voit, on le... Non, même pas, pardon. Il y a un jour, je l'ai mise sur mon site Internet. Elle a un mois sur la chaîne YouTube. Mais vous voyez que même dans la rubrique vidéo, c'est mon site Internet qui est là. C'est-à-dire que comme j'ai intégré la vidéo dans mon site Internet, Google l'a référencée dans la rubrique vidéo. C'est-à-dire que quand on clique ici, on n'arrive pas sur YouTube. Et c'est ça qui est top aussi des fois. Même si on arrive sur une page de mon blog où j'ai intégré la vidéo. Et vous voyez que par contre, il n'y a pas de texte dans cette page. Donc, ce n'est pas du référencement naturel Google classique. C'est parce que la vidéo est intégrée à mon site que Google la prend en compte. Google, c'est YouTube. Vraiment, c'est ça le gros avantage. Je crois, on va faire un essai. Je crois qu'en naturel, c'est un peu le monde à l'envers. Mais je crois qu'elle est en page 2. Vous allez voir, en page 2, elle est là aussi. Donc, page 2, elle a à peine... Enfin, c'est-à-dire que ça a un mois cette vidéo. Je suis en page 2. Donc, ça veut dire que d'ici quelques semaines, je serai sûrement en page 1. Ça va monter. Attention, c'est parce que j'ai tapé exactement le titre de ma vidéo. D'accord ? Mais du coup, pensez bien à vos titres et à optimiser les titres des vidéos. Donc, ça, c'est le premier intérêt. Oui, citer blog, même intérêt. Émilie, en tout cas, que j'intègre dans un outil blog, que j'intègre dans une page de site, ça marche pareil. Donc, gros intérêt d'une chaîne YouTube, le référencement. Et ça vous permet, en tout cas, de mettre des vidéos sur votre chaîne. Sur votre site, pardon. Bien sûr, vous pourrez faire des vidéos de présentation de produits si vous vendez des produits ou de services. Pourquoi pas ? C'est un peu comme l'utiliser avant YouTube. Au tout début, on faisait des présentations d'entreprises, de services, de produits. La mode arrive depuis quelques années maintenant en vidéo de tutoriel. D'accord ? En vidéo d'astuces. Donc, ça, ce serait plutôt pour des chaînes comme les miennes, moi qui suis dans la formation, ou en tout cas, qu'il y ait des choses à transmettre. On pourrait se servir de la chaîne YouTube pour héberger des vidéos de témoignages, de témoignages clients. Par exemple, que l'on tourne, qu'on veut intégrer à notre site, mais on peut également faire sur YouTube une playlist témoignages. On va voir qu'on peut faire des playlists. Et pourquoi pas, pas des témoignages, mais par exemple, des interviews. Des interviews de partenaires, des interviews d'autres personnes dans notre secteur d'activité qui ont des choses à nous dire. On pourrait héberger ça sur YouTube. Voilà un peu l'objectif de votre chaîne YouTube. Pour moi, le principal, c'est surtout le référencement sur Google. Parce que quand je vous rends compte, c'est aussi ça votre difficulté. C'est d'avoir un site internet qui n'est pas forcément référencé. Et du coup, grâce à ça, et avec l'optimisation de votre chaîne, ça peut vraiment faire monter. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et si vous avez des questions, vous me les posez dans le chat en direct. L'intérêt du direct. Alors, pour aller sur YouTube, comme c'est un service Google, on a toujours dans les petits carrés en haut à droite, ici, là. Bonjour, j'ai vu qu'il y en a qui nous ont... Il y a des retardataires qui nous ont rejoints entre-temps. Donc, ici, toujours sur Google, dans les petits carrés, vous avez YouTube. Il n'est pas forcément en haut, il est peut-être un peu plus en bas. Donc, voilà, Flore, j'ai répondu à ta première question. Par contre, on peut également chercher simplement YouTube dans Google, OK ? Et la première recherche, le plus souvent, c'est YouTube. C'est vrai que moi, j'ai tendance à passer par ici, tout simplement parce que c'est plus rapide et j'en ai pris la dite. Donc, quand on arrive sur YouTube, on arrive sur l'accueil de YouTube. Première chose à faire, je vous ai dit que YouTube, c'était Google. Donc, il faut se connecter là-haut. En haut à droite, il y a « se connecter ». Attention, ne pas confondre avec le « connecter » de Google Chrome qui est juste au-dessus. C'est vraiment le bouton « se connecter ». Et là, il vous demande le compte Google de votre future chaîne. Alors, soit vous avez déjà des comptes Google comme moi ici et il faudra choisir le bon, soit vous utilisez un autre compte, soit vous créez un compte Google dédié à votre chaîne. D'accord ? Donc là, je passe l'étape de la création du compte Google, mais normalement, 90% des personnes ont un compte Google. Donc moi, je vais choisir le bon, c'est celui-ci. Vous rentrez votre mot de passe. J'espère que je vais m'en sourire. J'ai fait exprès de vous déconnecter pour voir. C'est pas bon. Et vous arrivez à… Alors, parce que c'est fait sur un… Alors, ça c'est bon, mettre à jour, tout me semble correct. Donc, s'il vous demande de la sécurité, vous vérifiez votre numéro de téléphone et vous arrivez sur YouTube. Ce qui a changé, c'est qu'en haut ici, on a une bulle maintenant. D'accord ? On a pu se connecter en haut à droite. J'ai bien mon nom ici. Et c'est par là, justement, que je vais venir voir ma chaîne. Flore. Donc, je clique toujours sur ma petite bulle. Moi, j'ai mis une photo. Vous, vous aurez sûrement un L. Si votre prénom, c'est Linda, vous aurez un L. Vous aurez un F pour Flore, un E pour Lémi, un H pour Hélène, etc., etc. Donc, on va sur notre chaîne. Comme ça, on quitte l'accueil Google avec toutes ces choses qui peuvent nous perturber. Déjà, première chose, beaucoup ne personnalisent pas la photo de profil ici. Donc, mettez bien votre photo de profil personnalisée ici dans le petit rond. Moi, je vous dis toujours, soyez cohérent. YouTube, c'est un réseau social comme Facebook, comme Instagram, comme LinkedIn. En gros, si vous pouvez mettre la même photo que sur vos autres réseaux sociaux, c'est parfait. N'allez pas forcément plus loin que la photo des autres réseaux sociaux. Ça peut être un logo ou ça peut être comme moi, vous en photo. D'accord ? Ça va dépendre. Ça dépend. Juste une chose, quand vous allez la changer, donc quand vous faites modifier... Attendez, j'ai votre chat au milieu et vous au milieu. Voilà. Quand vous faites modifier, donc juste une chose, quand vous allez aller chercher ici... Alors, moi, je pourrais faire changer de photo. Et là, il va me demander d'aller sélectionner sur mon ordinateur. Je ne vais pas le faire pour ne pas la changer. Mais du moment où vous faites ça, vous allez chercher une photo et vous faites définir comme photo de profil. Ça peut mettre quelques minutes à s'actualiser. Pensez à ça. Je vais revenir à... Du coup, je suis sortie. Je vais revenir à YouTube. C'est-à-dire que quand vous la changez, que vous allez la chercher, ça peut mettre vraiment quelques minutes. C'est-à-dire des vraies minutes. Presque entre 5 et 10 minutes à réellement arriver ici. Donc, ne soyez pas perturbés. Ne recommencez pas 15 fois. D'accord ? Elle se mettra à jour ici et notamment là-haut à droite, du coup, avec votre petite photo. Ok ? Ensuite, il y a la photo de couverture là-haut. Elle est importante. Ce serait bien de ne pas garder quelque chose de vide. Le format est un peu particulier. Vous avez vu, il est très long. Donc, je vous conseille de faire une mise en page. Pourquoi pas avec Canva ou Canva ? Ça dépend de ceux qui prononcent différemment. Donc, Canva est un petit outil gratuit qui peut servir, en tout cas, à faire des mises en page facilement si vous n'avez pas Photoshop ou si vous n'avez pas Gimp, peut-être, qui est un logiciel aussi de retouche. Donc, faites quelque chose de très explicite par rapport au contenu de votre chaîne. Ça peut ressembler à votre couverture Facebook, par exemple, ou à votre couverture LinkedIn. C'est toujours un peu le même schéma. Moi, vous avez vu que j'ai joué un peu avec une flèche rouge ici pour vous attirer l'œil vers, justement, des liens qu'on va personnaliser tout de suite. Je vais vous montrer comment faire afficher un lien vers votre site, vers votre Facebook, votre LinkedIn, votre Instagram et d'autres réseaux sociaux si vous avez. Et donc, moi, c'est sur mon image que j'ai rajouté une flèche. C'est sur la photo de couverture où j'ai joué avec, vraiment, en rajoutant une flèche. Ça ne tombe pas pile poil, mais ça se passe bien quand même, d'accord ? Donc, pourquoi pas ? Donc, pour personnaliser la photo, c'est ici. Vous aurez un parcourir. Je ne vous montre pas le détail, mais avant, il faut créer l'image, surtout. Le format qu'il faut, c'est une très bonne question. Alors, regardez, je vais vous répondre en direct comme il faut toujours faire. Format photo de couverture YouTube. Non, je ne connais pas par cœur la dimension, en fait, tout simplement. Alors, sans faute, c'est mieux. Et Google est votre ami. Vous voyez, a priori, ici, on a la taille de l'image de couverture est de 2500 par 423. Voilà, Émilie. Donc, c'est là, vraiment, Google est votre ami, d'accord ? Allez chercher. Il y a énormément de petits articles sympas là-dessus. Et nous, ce qu'on va faire, donc, comme on est dans la photo de couverture, une fois que vous avez créé ça, on va personnaliser ces petits liens. Donc, on va cliquer sur ce bouton que personne ne clique en règle générale, personnaliser la chaîne. Et ici, c'est pratiquement là qu'on va faire tout le travail. Ici, alors, on arrive. Alors, oui, pour les boutons, regardez, on va peut-être faire même mieux. Excusez-moi, du coup, oui, c'est ça. On arrive à personnaliser la chaîne. On arrive à l'accueil. Mais nous, on va tout de suite aller voir ici dans le petit crayon. Tac. Et on a modifié les liens. Donc, il nous change de page. Il nous descend, en fait, dans la rubrique à propos tout en bas. Et là, vous pouvez rajouter, donc, des liens. Alors, je vais faire un dernier avec vous. En ajoutant, vous mettez le titre du lien, ce que vous voulez, en fait, d'accord ? Et l'URL. Donc, Facebook, par contre, il ne l'écrira pas. Il mettra le petit logo. C'est ça qui est intéressant. Mais, vous voyez, moi, j'ai bien marqué site et blog, un Q2C. Donc, il prendra exactement ce qu'on écrit. Et là, il faut mettre le lien. Je vous conseille toujours pour un lien d'aller le copier-coller, de ne jamais l'écrire manuellement. Vous allez faire des fautes. D'accord ? Donc, pour copier-coller le lien, je vous montre rapidement. Mais vous allez, par exemple, là, je remets mon site. Vous allez sur votre site Internet. Une fois que vous êtes sur la bonne page, par exemple, je voudrais faire un lien dans la page Contact, par exemple. Et une fois que vous êtes sur la bonne page, vous copiez ce lien en haut. Très important de ne pas le retaper. Et vous venez le coller ici. Donc, moi, par exemple, ici, j'écrirai rendez-vous. On va essayer de voir ce que ça donne. Et on fait OK en bas à droite. Ce qui se passe naturellement, c'est qu'ici, on a les liens. Mais si je remonte en haut, on a, alors vous voyez, le rendez-vous, le premier, il écrit en entier, finalement. Et après, vous voyez, il me met juste la petite image. D'accord ? Donc là, pas très pertinent pour moi, puisque finalement, c'est le même lien que ça. Mais vous pouvez rajouter des petits liens. Il y a juste une option, peut-être. Si je reviens ici. Non, pardon. Si je reviens, on me fait dans modifier les liens. Superposer les cinq premiers liens. Donc ça, je n'ai jamais vraiment testé ce que ça donnait en différence. Oui, je ne vois que le premier. Donc, si vous ne les voyez pas tous, revenez bien là pour marquer, de les mettre, alors on peut en mettre jusqu'à cinq. D'accord ? De les mettre tous. OK ? Donc moi, je vais enlever le dernier, parce que c'était un exemple avec vous. Et au moins, on est sûr de les voir tous, tout en haut. OK ? Donc ça, faites-le. Je veux vos petits logos réseaux sociaux en haut de votre chaîne. On est bon ? Donc ça, c'est paramétrage surtout, en fait, du haut de la chaîne. Ensuite, on va rester dans la rubrique à propos, puisqu'on y est. On est toujours dans la personnalisation de chaîne. S'il vous plaît, mettez-moi une description dans votre chaîne. Ah bon ? Faut écrire ? Oui, il faut écrire. Donc, essayez. Je n'ai pas la preuve que tout ce qu'on rentre ici sert au référencement. Mais dans le doute, comme je vous ai toujours dit, s'il y a des cases, c'est pour les remplir. Et plus on va remplir les réseaux sociaux, parce que c'est un réseau social, plus on va leur plaire. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi une jolie description de ce que vous allez proposer, de qui vous êtes, tout simplement sur cette chaîne. D'accord ? Il y a une petite chose ici, je vous le montre à droite. Sélection de chaîne. Ce serait pour des chaînes partenaires. Moi, vous savez que je forme à la méthode For Colors. Et ils ont une chaîne YouTube. Donc, ça peut être intéressant si vous avez des partenaires. Alors voilà, moi j'avais déjà ajouté, donc elle est là. Sinon, il faut connaître le nom d'utilisateur. Donc, moi je sais que c'est Brie Boussua, mais je suis allée d'abord le chercher sur sa chaîne YouTube. Et quand je fais ajouter, alors il est déjà ajouté, il me dit, donc elle est là. Et une fois que j'ai la chaîne ici, je peux mettre sur la droite, ici. Alors là, je suis arrivée dessus. Pardon. On revient, ma chaîne. Personnaliser la chaîne. On revient ici du coup, dans ma rubrique Ajouter des chaînes. Alors, j'ai cliqué dessus, ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Je l'avais déjà ajouté, mais je pensais l'avoir enlevée. Donc, on va l'enlever et la remettre. Ça permet simplement de faire des liens entre chaînes partenaires. Tac. Et voilà, elle est apparue à droite. D'accord ? Il fallait simplement que je l'enlève. Alors, si vous connaissez les personnes, on est d'accord que ça, c'est public. Donc, les gens pourront basculer d'une chaîne à l'autre. Ok ? Donc, pourquoi pas ? Partenaires le plus souvent. Pas forcément clients, en tout cas. N'hésitez pas les chaînes de tous vos clients pour ceux qui sont formateurs comme moi. Donc, ça, c'était ok. Et ensuite, on va revenir à l'accueil. Ici, je suis toujours dans personnaliser ma chaîne. Si jamais il n'y a pas ça, vous avez un bouton bleu ici, personnaliser. Donc, ici, on va personnaliser l'accueil de la chaîne. C'est ce que personne ne fait, en fait, quand je vois vos chaînes. Vous laissez vos vidéos en vrac. Il y a un accueil déjà personnalisé pour les nouveaux visiteurs et pour les abonnés. Quand je suis sur mon accueil, je peux accueillir les nouveaux visiteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, du coup. Mais en tout cas, quand les visiteurs arrivent et qu'ils ne sont pas abonnés, vous pouvez les accueillir avec une vidéo qui va se lancer toute seule, en plus, quand ils vont atterrir sur votre chaîne. Donc, moi, j'ai choisi ma vidéo qui parle justement d'arrêter de ne pas oser écrire sur vos réseaux. C'est un peu mon résumé d'entreprise où je vous bousse un petit peu. Pour les abonnés, j'ai décidé de ne rien mettre, puisque pour les abonnés et tout le monde, j'ai décidé surtout, en dessous, on va parler vraiment des playlists et de vos vidéos, d'accueillir les gens avec des playlists que j'ai mises en page. Quand on arrive sur une chaîne, alors je vais descendre tout en bas, vous, sur votre chaîne, vous aurez simplement ici les vidéos et vous aurez le bouton « Ajouter une section ». En fait, vous allez organiser cet accueil. Quand vous ajoutez une section, c'est quand vous aurez déjà des vidéos, vous allez pouvoir trier vos vidéos par playlist et les afficher sur votre accueil. Donc, « Ajouter une section », je vais pouvoir ajouter plein de petites choses. Donc, soit j'ajoute mes dernières vidéos mises en ligne, c'est souvent ce qu'on a par défaut. Moi, j'avais une vidéo populaire. Moi, ce qui m'intéresserait, vous en fait, c'est soit vous faites apparaître toutes vos playlists créées, soit vous faites apparaître une playlist, puis encore une playlist, puis encore une playlist. Alors, je vais vous montrer la différence. Playlist créée, vous voyez en dessous, ici, il m'a fait apparaître les différentes playlists de ma chaîne YouTube et je vois le nombre de vidéos, vous voyez, 6 vidéos, 3 vidéos. Là, je vois un aperçu de toutes mes playlists. Moi, j'ai trouvé ça moins bien, mais après, à vous de décider que justement, je décide de mettre une seule playlist. Du coup, il me demande de choisir parmi mes playlists. Alors, moi, j'en ai beaucoup, vous avez créé naturellement. Par exemple, je vais mettre mieux communiquer, on va mettre une, il y en a plusieurs, communication globale. Et voilà ma playlist qui apparaît, communication globale, avec justement mes vidéos qui sont dans cette playlist et les gens peuvent aller voir cette playlist. Ce qui est intéressant, donc je vais juste faire annuler, mais vous, il faudra faire OK. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que moi, j'ai mis, vous voyez ici les traits qui sont entre chaque session, j'ai mis toutes mes playlists, une par une, avec ce bouton qui est sans cesse là, ajouter une section, ajouter une section, ajouter une section. J'ai rangé dans l'ordre qui me convenait mes playlists. C'est moi qui choisis l'ordre. Vous voyez ici, je peux descendre, mettre réseaux sociaux en premier, communication en dessous. Donc là, je vais la remettre en premier. C'est vous qui choisissez l'ordre des vidéos et des playlists. C'est ça que je vous conseille pour vraiment montrer aux personnes qui arrivent sur votre chaîne juste ce que vous souhaitez et dans l'ordre que vous le souhaitez. Ce qui est intéressant avec les playlists, donc les playlists, on les retrouve ici. Vous avez un menu playlist. Ce qui est intéressant avec les playlists, donc là, elles sont en vrac. Alors attention, il y en a qui sont privées. Vous voyez avec le verrouille, moi, j'ai des playlists privées. C'est pour mes formations à distance. Certains ici, vous avez reçu, c'est les replays en fait que je mets en premier. Mais ici, vous avez des playlists. Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis sur une vidéo, alors je vais aller dans les réseaux sociaux, quand je suis en train de regarder une vidéo de cette playlist, elle passe directement à l'autre vidéo quand la personne arrive au bout. Donc les playlists permettent aux visiteurs de regarder encore plus vos différentes vidéos de playlists. Alors, du coup, j'ai aperçu dans le tchat, effectivement. Donc, alors oui, les ronds de couleur. Donc, effectivement, moi, j'ai choisi de mettre des émojis dans mes titres de playlists et dans mes titres de vidéos. Alors, les ronds rouges, c'est simplement que c'était en direct. Mais après, ça, c'est mon code à moi, attention. Vous voyez que la dernière ne l'a pas, le rond, parce que ce n'était pas indirect. En ce moment, il y a beaucoup de directs sur ma chaîne, donc c'est que ça. Mais c'est vraiment pour attirer l'œil, d'accord ? Moi, c'est toujours le principe des émojis, mais ce n'est pas une obligation. Et pour répondre à Flore, oui, je conseille, alors quand on n'a qu'une seule vidéo sur notre chaîne, donc Flore, quand on est perdu, on fait petit rond votre chaîne. Parce que je sais que tu ne sais personne à ta chaîne, donc voilà, ça y est. Les playlists, en fait, c'est quand, au pire, vous avez une vidéo, pas forcément nécessaire. Mais dès qu'on commence à intégrer plusieurs vidéos, je vous conseille de faire des playlists par thème ou par sujet. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait se servir d'une playlist interview, par exemple, où on rassemble toutes les interviews. Je sais, Flore, notamment, que tu fais des directs avec des invités aujourd'hui sur Instagram. Si tu arrivais à récupérer ces directs ou en tout cas, peut-être, à les faire sur YouTube ou les filmer ou les enregistrer avec ton téléphone, tu pourrais les mettre sur ta chaîne, du coup, dans une playlist interview. Ça peut être très intéressant, surtout que les noms des invités qu'on invite, parce que je sais que tu as eu des personnes très connues, en tout cas, notamment, dernièrement, avec un sportif handicapé qui a eu les bras. C'était d'ailleurs très bien. Enfin, je le connais, je le trouve vraiment très bien. Son nom, si tu le mets dans ton titre, pourra servir dans le référencement. C'est-à-dire que quand on interview des gens, on se sert, entre guillemets, aussi de leur nom et de leur renom pour se référencer. Donc, un sujet par thème sont référencés dans les deux playlists. Alors, par sujet et par thème sont un peu comme des capsules. Alors, pour répondre à Karine, je ne sais pas si j'ai bien compris, ce serait sur... Moi, je sais que j'ai des vidéos qui sont dans différentes playlists. Ça, on peut. Quand vous mettez une vidéo en ligne, alors, on va faire ça. Alors, attendez, je vais mettre pause, sinon vous allez en... Quand vous avez une vidéo, vous faites modifier la vidéo ou au moment de l'intégrer, hein, ou au moment de l'intégrer, quand on la met en ligne. Mais ici, vous allez pouvoir choisir dans les playlists à droite, ici, dans quelle playlist. Vous voyez qu'il y a... Alors, il n'y a qu'une cochée, mais c'est communication globale. Je pourrais également la mettre dans réseaux sociaux. Une vidéo peut aller dans plusieurs playlists. D'accord ? Et c'est ça qui est bien. C'est que si quelqu'un est intéressé par les réseaux sociaux, il verra peut-être quand même cette vidéo. Alors là, ce n'est pas le cas, donc je vais décocher. Mais en tout cas, c'est par ici qu'on gère les playlists. Au moment d'intégrer la vidéo, c'est tout là-haut, hein. Quand il y a toujours la petite... Il y a toujours la petite vidéo plus en haut. C'est à ce moment-là qu'on peut aussi choisir la playlist ou la créer. Parce que quand je choisis une playlist, je peux faire une nouvelle playlist à ce moment-là. D'accord ? C'est au moment que j'intègre la vidéo, j'ai un mot-clé en tête, une playlist, je la crée. D'accord ? Et après, elle est là au choix pour aller continuer, aller choisir au fur et à mesure de la vie de vos vidéos. Donc, toujours, très important, je reviens à ma chaîne. Toujours dans ce bouton « Personnaliser la chaîne », d'accord ? Toujours dans ce bouton. On était là. Je personnalise cet accueil. Parce que souvent, on ne le fait pas et on a nos vidéos en vrac, de la plus récente à la plus ancienne, mais c'est dommage. On ne va pas dire aux gens ce qu'on veut aller voir. Vous apercevez également les miniatures de mes vidéos. Les miniatures, c'est très important pour aussi une cohérence de la chaîne. Essayez de créer vos miniatures. Vos miniatures, l'outil Canva, toujours. J'ai vraiment découvert ça récemment. En fait, je le connaissais, mais moi, je suis Photoshop. En tout cas, je suis graphiste à la base, donc j'utilisais Photoshop. Mais en fait, Canva, ce n'est pas mal parce que Canva, c'est un outil où on peut choisir d'ouvrir un nouveau design pour une miniature YouTube. Et on a la bonne dimension tout de suite. Et on n'a plus qu'à intégrer nos éléments ou même, ils nous proposent énormément de design tout fait où on n'a qu'à changer les lettres, les couleurs. Donc, alors, Émilie, combien de jours de travail pour en arriver là ? En fait, si on regarde bien, c'est toujours le même design. Donc, j'ai juste mis une heure à me poser, alors peut-être deux pour certains, selon, pour trouver le design. Mais si tu remarques, Émilie, qui me connaît en formation, c'est mes accueils de formation, sauf qu'ils sont noirs en formation et là, j'ai passé en blanc pour économiser l'encre et je me suis dit que ça allait bien sur la chaîne YouTube. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, je n'ai qu'à changer mon titre et ma photo. Donc, ça va assez vite en fait. J'ai mis une soirée à faire toutes mes miniatures. D'accord ? Donc, puisqu'avec Canva, vous gardez vos modèles. Alors, la miniature est demandée, non, non, on peut la mettre après. Moi, je n'avais pas mis une miniature dans l'urgence quand on insère une vidéo. Ils nous proposent toujours trois miniatures au choix. Mais on peut y revenir après, toujours, en cliquant sur la vidéo et en faisant modifier, en fait, ici, tac, d'ailleurs, c'est notre webinaire, modifier la vidéo. C'est ça. Et ici, il y a toujours le choix d'une miniature. Alors, ils nous en proposent toujours trois au hasard. et on peut en ajouter une si on a vérifié notre chaîne et c'est la prochaine étape, justement. Donc, moi, j'ai choisi de rajouter toutes mes miniatures par la suite parce qu'au début, j'avais eu la flemme. Je suis comme vous. Donc, voilà. Donc, les miniatures, c'est quand même, on vous reconnaîtra dans les recherches YouTube à terme, bien sûr, quand vous aurez beaucoup de vidéos et quand vos vidéos ressortiront si vous avez un style de miniature. Et ça permet aussi d'avoir une jolie identité. Donc, à vous de trouver la vôtre. D'accord ? Vos couleurs et tout ça. Tu peux nous faire revoir comment accéder au lien. Oui, je suis allé un peu vite. En fait, je vais sur ma vidéo, n'importe laquelle, et modifier la vidéo. Toujours. Quand vous avez une vidéo à vous, attendez, je vais mettre pause parce que vous m'entendez. Voilà. Il faut faire modifier la vidéo. Toujours sous vos vidéos à vous, vous avez toujours ce bouton. Et c'est ici. Donc, on descend après la description. C'est ici. Et moi, la première ici, vous, il y aura un plus. Ajoutez une miniature personnalisée. D'accord ? La première, vous, elle sera vide. Et vous pourrez aller la chercher. Voilà. Alors, j'imagine, est-ce planier ? Ça doit être Stéphanie ou Séverine, je ne sais pas. Donc, ça, c'est pour les miniatures. Maintenant, pour rajouter une miniature, parce que ce n'est pas donné à toutes les chaînes et c'est un truc tout bête, c'est Sandy. Pardon. Pardon, Sandy. Excuse-moi. Le prénom était Sandy. Donc, pour voir si vous pouvez rajouter des miniatures, d'abord, je réponds à Anne-Laure parce que c'est juste par rapport à une question avant. Peux-tu remontrer pour créer une playlist ? C'est simplement au même endroit. Anne-Laure, c'est exactement au même endroit de la miniature. Enfin, je n'y retourne pas, mais c'est dans ta vidéo, modifiée. Et à droite, tu auras playlist. Et là, tu peux créer une playlist ou choisir une existante. C'est vraiment au même endroit. De toute façon, toujours le bouton modifier la vidéo sous chaque vidéo pour revenir à votre description, à vos titres, à tout ça. Pas de souci, Flore, si tu dois partir, j'ai aperçu dans le chat. Mais il y aura le replay. Alors, on va regarder comment je vérifie juste que je n'ai rien oublié dans les personnalisations. On est bon. Donc, on va ouais, c'est ici. Donc, on va vérifier votre chaîne. On va vérifier si votre chaîne est vérifiée et si elle ne l'est pas, on va la vérifier. La vérifier vous permet de mettre une miniature personnalisée, très important. et de mettre des vidéos de plus de 40 minutes. Donc, très important parce que parce que au départ, pas forcément quand on tourne des vidéos montées, mais quand on fait des directs comme moi, peut-être qu'un jour on ferait des directs, eh bien, ça fait vite une heure. Donc, on est un peu obligé. Donc, pour aller dans les paramètres de notre chaîne, c'est ici, dans votre menu de gauche. Tout en bas, il y a paramètres. D'accord ? Ici, on va aller voir état, donc on reste dans le compte, dans le menu compte à gauche et il y a état et fonctionnalité de la chaîne. Alors, d'ailleurs, je fais une petite aparté ici. Vous pouvez du coup modifier le nom de votre chaîne également. D'accord ? Le nom de votre chaîne, choisissez-le bien. Alors, moi, c'est mon nom parce que c'est vraiment mon nom d'entreprise aussi et vous voyez, c'est le nom du blog. Maintenant, je sais que les gens, je vais leur dire toujours de chercher un Q2C. C'est facile à retenir. On l'a en tête et donc réfléchissez bien à votre nom de chaîne. Vous pourrez le changer. Mais nous, on va aller voir ici fonctionnalité de la chaîne. On arrive dans ce menu et il faut vérifier ici si vous avez bien votre chaîne validée. Si elle ne l'est pas, vous avez un bouton valider ER. Il va vous demander simplement votre numéro de téléphone. Il va vous envoyer un code et vous rentrez le code et elle est vérifiée. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne peux pas vous montrer puisque moi, elle est déjà vérifiée. Mais ça, vous le ferez à tête posée. S'il y a un souci, vous revenez vers moi en commentaire de la vidéo YouTube en replay ou dans mes réseaux sociaux et on voit ensemble pourquoi ça ne marche pas. Ceci, vous débloque. Vous voyez ici en dessous tout ce qui est vert. Vous débloque notamment les miniatures personnalisées. Vous débloque, je crois également, le temps des vidéos. Donc là, je ne l'aperçois pas mais j'ai des vidéos au milieu. Voilà, c'est des vidéos plus longues. Pardon, c'est des vidéos de plus de 15 minutes autant pour moi. Vous voyez, j'avais dit 40. Donc, moi, tout ce qui est vert est activé parce que ma chaîne est vérifiée. Le reste, URL personnalisée, c'est que je n'ai pas encore assez d'abonnés, malheureusement. Je crois que c'est une centaine pour avoir une URL personnalisée. Donc, je compte sur vous pour aimer ma chaîne. Et monétisation, il faut 1000 abonnés. Pour monétiser sa chaîne, il faut atteindre les 1000 abonnés. Monétiser veut dire que vous acceptez les pubs avant vos vidéos. Vous les connaissez, ces pubs où on fait ignorer l'annonce. Et du coup, à chaque publicité visionnée, vous gagnerez de l'argent en tant que diffuseur. Mais il faut atteindre 1000 abonnés. Donc, vous cliquez sur En savoir plus pour voir toutes les conditions. Mais en tout cas, c'est ici. Notre but, nous, c'est de valider pour au moins déclencher les miniatures et les vidéos longues. OK pour ça ? Donc, je vais revenir à ma chaîne. Toujours, vous avez vu, c'est... Pardon, revenir à YouTube et on va revenir... Il y a encore des paramètres à voir et après, je vais répondre à vos questions. Alors, je vais revenir à ma chaîne pour vous montrer comment je suis arrivée là. On va aller sur YouTube Studio. Ah, attendez, il va toujours ça se lance. À côté de personnaliser la chaîne, il y a YouTube Studio et tout ce qu'on va voir maintenant va vous faire gagner un temps fou et une visibilité aussi par rapport à votre chaîne. YouTube Studio, c'est un peu vos stats, entre autres, les performances de la chaîne, vos statistiques. Alors, je ne peux pas vraiment vous expliquer aujourd'hui les statistiques. Je referai une vidéo parce que là, on est vraiment dans les paramètres de la chaîne. Et pour pouvoir vous expliquer les statistiques, j'ai simplement envie d'en avoir un peu plus parce que ma chaîne n'a qu'un mois d'existence réellement. Et j'aimerais que vous aussi, vous ayez des stats à regarder. donc j'aimerais que vous mettiez des vidéos. Ici, on a plein de petites choses. On peut retrouver nos vidéos, nos playlists. Moi, je vais aller dans les paramètres. Ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était dans les paramètres vraiment de YouTube, de notre YouTube. Là, on est vraiment dans les paramètres dédiés un peu à notre chaîne et surtout nos vidéos. Alors, bon, ici, vous arrivez dans les paramètres généraux. Bon, il n'y a pas marqué euro. Je vous conseille de changer en euro comme ça, le jour où vous monétisez, vous pouvez recevoir de l'argent en euro. Nous, on va aller voir chaîne. Dans chaîne, première chose, donc là, vous pouvez retrouver encore et changer le nom de votre chaîne. Vous avez ces mots-clés. On les remplit que très rarement, j'ai vu, quand je vais voir les chaînes YouTube de mes clients. Pensez à mettre des mots-clés car ils vont servir au référencement de votre chaîne. Les mots-clés, je vais quand même vous montrer. Il va falloir, alors par exemple, je vais marquer référencement qui est déjà écrit, mais je vais marquer référencement Google. Pour valider le mot-clé qui fait partie de deux mots, je mets une virgule pour terminer mon mot-clé et hop, il me le met en mot-clé. J'ai fait une fois d'orthographe, bien sûr, il y a toujours la petite croix pour supprimer et réécrire. Je ne peux pas le modifier, d'accord ? Donc, vous avez des mots-clés simples, mais des mots-clés à deux mots ou trois mots, vous pouvez le faire. Mettez bien une virgule entre chaque mot-clé que vous souhaitez pour qu'il le prenne en compte. D'accord ? Je pourrais rajouter SEO, virgule, d'accord ? La virgule prend bien en compte le mot-clé. Bon, vérifiez bien que le pays est bien la France pour votre chaîne. Un petit clin d'œil quand même pour vérifier ça. Vous faites enregistrer, mais je vais revenir dans paramètres pour vous montrer le reste. Dans paramètres avancés, c'est pas mal parce qu'en fait, je ne sais pas si pour ceux qui mettent des vidéos, vous avez remarqué, ils vous posent toujours la question si votre vidéo est conçue pour les enfants. Et quand on rajoute des vidéos, à chaque fois, il faut répondre à cette question. Si vous y répondez une bonne fois pour toutes ici, il ne vous la posera plus. Donc, mettez-le parce que moi, ça m'a gonflée. Je peux vous dire pendant le confinement que j'avais une vidéo par jour. Et du coup, c'est en cherchant que j'ai trouvé que c'était là. Donc, dites une bonne fois pour toutes non si vos services ne concernent pas les enfants ou vos vidéos et dites oui tout simplement. Moi, j'avais, je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo et c'était très embêtant au quotidien. Ensuite, le branding. Qu'est-ce que c'est bien ça ? Alors, le branding, ça va vous permettre, je vais vous montrer sur mes vidéos, de faire apparaître en bas à droite de vos vidéos un lien direct pour s'abonner sans quitter votre vidéo. Parce que notre but, c'est quand même de gagner des abonnés pour débloquer d'autres fonctionnalités. En tout cas, on vise les 100 dans un premier temps puis ensuite les 1000. Après, bien sûr, j'espère pour vous que vous en aurez plein. Alors, j'ai une question par rapport aux enfants juste avant de continuer. Est-ce qu'on peut faire une différence par playlist ? En fait, c'est par vidéo, Karine. Là, dans le paramètre avancé en rentrant non, c'est qu'en général, c'est non. Mais au moment où tu vas mettre une vidéo en ligne, tu pourras répondre oui à ce moment-là pour cette vidéo. Ce n'est pas par playlist, c'est par vidéo. Voilà. Donc, pas de chaîne séparée, c'est juste simplement pour les contrôles parentaux, c'en est ça, pour que l'enfant voit ou pas cette vidéo. Enfin, entre autres, attention, parce que ça, c'est un paramètre très général. Donc, dans le branding, je reviens ici, ça va vous permettre de faire apparaître une photo. Donc, moi, vous voyez, c'est ma petite ampoule de mon blog, toujours. Vous allez pouvoir mettre votre logo et vous allez choisir si on le voit qu'en fin de vidéo, qu'au début. Moi, j'ai choisi de le mettre tout le long de la vidéo et je vais vous montrer ce que ça donne. Quand vous consultez, alors, je vais ouvrir un nouvel onglet, on va retourner sur YouTube. Comme ça, je vais vous montrer sur mes vidéos ce que ça donne. Quand vous parcourez une de vos vidéos, voilà, elle est là, très bien. Vous voyez ici, attendez, je vais mettre pause, vous voyez ici la petite ampoule, quand je la survole avec ma souris, je peux m'abonner à ma chaîne directement. Alors, moi, m'abonner à moi, je ne peux pas, donc le bouton n'est pas cliquable, mais vous, en consultant mes vidéos, si vous survolez avec votre souris la petite ampoule, vous pourrez vous abonner sans quitter la lecture. Et ça, je vous conseille de le mettre en route. Moi, je vous le conseille de le mettre tout au long de votre vidéo parce que du coup, c'est quand même assez discret, vous avez vu, c'est quand même en bas à droite et c'est qu'au survol qu'on voit le mot s'abonner. Donc, essayez de le faire apparaître. Donc, c'est dans les paramètres de YouTube Studio dans Branding. Il va vous demander donc une image, si possible, essayez de faire une image transparente PNG. Si ce n'est pas possible parce que vous n'avez pas le logiciel, fond blanc ou fond noir, c'est très bien en sachant que ça se verra peut-être un peu plus en tout cas selon ce qu'il y a dans l'image que le fond transparent. Donc, on peut en mettre une seule mais je vous conseille de mettre dans l'intégralité. Là, c'est une super astuce. J'ai mis du temps à savoir que c'était là pour mes clients déjà. Donc, c'est vraiment une chose intéressante. Ensuite, pareil, qui va vous faire gagner du temps. Alors, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. C'est où ? C'était là en fait. Non, ce n'est pas là ? Attendez, j'ai vos vidéos. Oui, c'est pardon, c'est dans paramètres de mise en ligne juste en dessous de chaîne. J'avais vos vidéos devant. Vous allez pouvoir écrire des choses dans la description une bonne fois pour toutes parce que ce que vous oubliez toujours dans vos descriptions de vidéos, c'est le lien vers votre site internet, c'est le lien vers vos réseaux sociaux et je sais parce qu'en fait, c'est embêtant de l'écrire tout le temps à chaque fois qu'on met une vidéo. Donc, ici, vous paramétrez les paramètres par défaut à chaque fois que vous allez insérer une vidéo. ce texte, moi, j'ai choisi le lien vers mon blog, le lien vers mes réseaux sociaux et ma petite, toujours ma phrase de fin enjoy. Au moins, ça, je ne l'écris plus et je ne vais plus chercher mes liens manuellement. Je n'aurai plus qu'à écrire la description au-dessus de ça. Donc, pour le titre, je ne pense pas que, peut-être selon votre vidéo, vous allez pouvoir mettre aussi un titre par défaut pour être toujours réécrire. Vous allez pouvoir choisir la visibilité par défaut, mais bien sûr, à chaque fois, vous pourrez changer et choisir des tags parce que dans vos vidéos, vous allez pouvoir mettre également des mots-clés. Donc, c'est le même principe. Je vais marquer réseaux sociaux, pardon, sans faute si c'est possible, virgule, et ça fait le même principe de tag. Vous allez pouvoir, à chaque vidéo, rajouter des mots-clés et là, on le configure du coup par défaut. D'accord ? En sachant que, même s'ils apparaissent sur toutes les vidéos, sur une vidéo que vous insérez, vous pourrez supprimer ce tag, même si vous l'avez déterminé par défaut. Par défaut, veut juste dire que vous allez gagner du temps à chaque insertion de vidéo. Ok ? Ensuite, autorisation, ce nom, ce serait pour ajouter quelqu'un qui gère votre chaîne et communauté, je vous laisserai, c'est pareil, de modérateur, des choses comme ça, je vous laisserai regarder. Pour moi, pas forcément d'utilité vous connaissant, vous travaillez seul, je le sais, entre autres, en tout cas. Donc, pour en tout cas, mes clients qui sont là, est-ce qu'on peut créer plusieurs listes de tags ? Alors non, on en fait par défaut, tu pourrais par exemple les mettre tous ici par défaut, Émilie, et puis supprimer à chaque vidéo, tu supprimes ceux qui ne correspondent pas, par exemple, pourquoi pas ? C'est vraiment pour gagner du temps, donc au contraire, mets-les tous, par exemple, et supprime à chaque vidéo ceux qui ne vont pas avec la vidéo. D'accord ? Donc, voilà les paramètres de votre chaîne qu'il faut regarder. J'avais prévu 45 minutes, dis donc, eh bien, on est à 40, on est pas mal parce qu'on a commencé à 10. Alors, je vais arrêter le partage momentanément. Ah, mais on est un peu plus nombreux qu'au début ! Je n'avais pas vu qu'il y avait autant de monde. Salut tout le monde ! Donc, ce qui est intéressant, ce serait peut-être de me poser vos questions. Vous avez le replay après pour regarder à tête posée. Alors, attendez, épingle la vidéo, tac. Pour regarder à tête posée de nouveau les paramètres, le but, c'est de gagner du temps. C'est de paramétrer une bonne fois pour toute votre chaîne et de gagner du temps quand vous insérez vos vidéos. J'aperçois du coup des clients comme Djalad notamment qui a mis déjà pas mal de vidéos, donc c'est dommage que tu n'es pas paramétré avant parce que ça t'aurait été dans la description. Au moins, on l'écrit une bonne fois pour toutes. Alors, Charbel me demande avez-vous une expertise dans YouTube Ads ? Alors, non, malheureusement, pas encore. Enfin, je l'ai, mais d'il y a 4-5 ans et je ne suis pas encore à jour. Donc, Charbel, peut-être, ce qu'on peut faire, c'est un message sur mes réseaux sociaux en privé et je vous mets en contact avec une personne qui peut avoir cette expertise. Moi, je ne l'ai pas encore puisque mes clients ne sont souvent pas à ce stade-là, donc je ne l'ai plus pratiqué depuis que je suis en formation pure. Donc, revenez vers moi ou si j'ai votre nom en tête, je me permettrai de revenir vers vous mais on peut trouver la personne ensemble. Alors, Nicole me demande dans ma chaîne, il n'est pas possible d'insérer des commentaires ? Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être que tu les as désactivés. Nicole, tu vas me répondre par oui ou par non. Tu parles bien que quand tu publies une vidéo, les gens ne peuvent pas commenter tes vidéos. c'est ça ? Dis-moi juste oui ou non. Je vais te repartager mon écran. On va voir ensemble si c'est bien ça. Tu me dis oui. Alors, naturellement, je vais retourner donc sur ma chaîne. Je vais chercher avec toi. Je crois l'avoir déjà vu. Dans les paramètres. Les vidéos qui se lancent toutes seules. Oh, qu'est-ce qu'il en met dans ce tube ? Donc, dans les paramètres. Afficher les paramètres avancés. Non, ce n'est pas là. Donc, on va retourner à compte. C'est ou dans compte ou dans confidentialité. Attendez, je vais vérifier. Là, c'est garder. Ça, ça peut être intéressant aussi du coup. Dans confidentialité, gardez vos playlists, vos abonnements à d'autres chaînes ou les playlists que vous enregistrez d'autres chaînes que pour vous peut-être parce que du coup, sinon, c'est public. Faites attention. Donc, vérifiez bien que c'est coché. Alors, si ce n'est pas là, je vais revenir dans YouTube Studio. À mon avis, Nicole, à mon avis, ici dans paramètres, est-ce que ce serait dans chaîne mise en ligne, création, agit de collaborateurs, autorisation, non, communauté, paramètres par défaut. Ah, ici. Alors, voilà. Donc, YouTube Studio, paramètres, communauté et paramètres par défaut. Bon, il n'était bien caché. Mais il faut faire comme moi. Il faut aller fouiller toujours. Et à mon avis, ici, tu as désactivé les commentaires, je pense, tout simplement. c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de commentaires sur les vidéos. Moi, je vous conseille de tout autoriser et de voir une fois que c'est écrit parce que je vous connais, vous ne vous connectez pas souvent, vous n'irez pas voir forcément les commentaires. Donc, essayez de vous mettrez les choses publiques. C'est bon, ça peut arriver qu'il y ait des gens malveillants qui vous commentent, mais on pourra toujours agir dessus après. Alors, Caroline nous quitte, il n'y a pas de souci, à très vite. Donc, Nicole, voilà, c'est là. Alors, je vais réarrêter le partage. Super. Juste à main levée, peut-être, qui a déjà une chaîne YouTube ? À main levée pour ceux que je vois en vidéo. Donc, oui, alors, il y en a que je ne vois pas, mais Ludivine, tu en as une. Anne, tu en as une de chaîne YouTube ? Non. Nadine, tu en as une de chaîne YouTube ? Ah, elle ne m'entend pas Nadine. Non. Si, non, tu n'en as pas. D'accord. Sandy non plus ? Non plus, pas encore. Bon, Anne-Laure, tu en as une. Ok, Diala, tu en as une, je le sais. Et Karine, oui, avec une vidéo, tu l'avais dit. Super. Donc, je ne sais pas vraiment, c'est quoi Karine ? Je ne sais pas vraiment si j'ai une chaîne. En tout cas, ouvrez-la aujourd'hui, votre chaîne, pour tous ceux qui n'ont pas forcément levé la main. Mettez peut-être une première vidéo, mais pensez, le premier objectif, parce qu'il y en a qui ont loupé le début, c'est peut-être aussi de mettre ces vidéos en ligne sur YouTube pour pouvoir facilement les intégrer à notre site Internet. Sur notre site Internet, on peut intégrer des vidéos YouTube en un clic, peu importe l'outil que vous utilisez. Aujourd'hui, c'est vraiment la norme et vous reverrez au tout début du replay, ça vous donne un référencement sur Google impeccable. Même si votre site n'est pas top au niveau référencement parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas encore bien rédigé ou bien créé, entre guillemets. En tout cas, bien optimisé au référencement. Les vidéos intégrées à votre site vous permettent un référencement pas spontané, mais en quelques semaines, déjà, on peut apparaître en haut avec nos vidéos. « Quelle est la différence entre le compte YouTube et le compte YouTube Studio ? » Alors, en fait, YouTube Studio, c'est assez récent, enfin, en quelques mois quand même. C'est surtout pour modifier un peu nos vidéos. Le compte YouTube, en fait, c'est aussi toi en tant que visiteur pour aller voir les différentes chaînes, les différentes vidéos, aller chercher chez les autres. En tant qu'utilisateur, tu as un compte YouTube, tu pourrais ne pas avoir de chaîne. et YouTube Studio est dédié à ta chaîne. Donc, c'est ça la différence. YouTube, c'est en tant que visiteur puis tout le monde peut en avoir un parce qu'on a un compte Google finalement. Et YouTube Studio, c'est parce que tu as une chaîne et du coup, tu as YouTube Studio pour aller paramétrer tes vidéos et ta chaîne. Je ne sais pas si j'ai une chaîne ou une vidéo et depuis YouTube en Moodle. Alors, Karine, de toute façon, dès que tu cliqueras sur ta petite image en haut à droite, votre chaîne, si elle n'est pas créée, tu vas te proposer de la créer, de lui donner un nom et du coup, ta vidéo s'intégrera automatiquement à ta chaîne tout simplement. Est-ce qu'il y a une astuce pour trouver un nom pertinent ? Alors, je n'ai pas forcément d'astuce à part vous dire que vous avez des gens autour de vous et que vous faites un brainstorming. Il n'y a rien de mieux, je trouve. Un Q2C, je l'ai trouvé comme ça au fur et à mesure de chercher en parlant avec des gens et puis faire des post-it, des brainstorming. Par contre, vérifiez qu'il n'est pas pris votre nom. Si vous trouvez un nom, vérifiez qu'il n'est pas pris. Par exemple, comme moi qui est Linda Shell, j'ai des homonymes partout dans le monde et il y a une chaîne Linda Shell qui est une chaîne, je crois, plutôt personnelle mais en tout cas, elle existe d'une personne en Amérique. Donc, je ne pouvais pas faire Linda Shell tout court parce que je voulais, même si vous me reconnaissez en photo, mais je n'aurais pas voulu ne mettre que ça. je n'ai pas voulu mettre mon nom d'entreprise parce qu'à terme, il va disparaître parce que mon entreprise, elle a 17 ans et avant, j'avais un nom bien à part mais aujourd'hui, c'est Linda Shell mon entreprise. Donc, j'ai rajouté un Q2C et Hélène, pour te répondre, un Q2C veut dire une question de com. mais c'était pour créer le hashtag une question de com était déjà pris par une agence de com et bien du coup, j'ai mis un Q2C, quelque chose facile à retenir. Donc, c'est une question de com. Et donc, moi, j'ai rajouté ça à mon nom. Donc, l'astuce, c'est surtout de réfléchir avec les amis pour trouver un nom de chaîne. Ça va dépendre aussi son objectif, si c'est des tutos, si c'est plutôt une chaîne d'entreprise et surtout, cherchez votre nom que vous avez choisi pour voir s'il n'y en a pas un qui l'a déjà. D'accord ? Donc, vraiment, ça peut être intéressant. Après, pour le coup, Sandy, parce que j'ai ton prénom, sur Google, sur YouTube, il y a des vidéos avec des astuces pour trouver des noms. En tout cas, il y a plein de YouTubers qui vous donnent des astuces. Donc, tu tapes sur YouTube astuce nom de chaîne YouTube, tu trouveras plein de petites vidéos qui te permettent d'avoir des réflexions pour les noms. Pensez à ça, YouTube, c'est vraiment aussi une ligne d'or au niveau information. D'accord ? Donc, moi, je ne peux que vous dire de suivre ma chaîne parce que clairement, je vais m'y lancer encore plus maintenant qu'elle est ouverte et que je vois que ça prend et que vous aimez en tout cas mes astuces. Donc, je vais continuer. Le confinement, c'est ça pour moi. Ça m'a permis d'enfin ouvrir ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, vous aurez en tout cas pas mal de petites choses et des directs comme ça. Mais je les ferai sur YouTube un jour, plus tard. Pertinence de données comme chaîne, son nom d'entreprise, oui, Hakuna Plonger pour Nadine. Oui, oui, tout à fait. Là, il n'y a pas à le chercher plus loin. Peut-être, tu rajoutes le mot Sifour derrière. Sifour le brusque, en cas, tu mets les deux. Mais pourquoi pas ? C'est très cohérent. Là, pour toi, en tout cas, je pense qu'on ne va pas plus loin, en tout cas, dans la réflexion. On peut modifier un nom de chaîne, Sandy. Pas de souci. On l'a vu deux, trois fois dans ce que j'ai montré. On peut changer le nom de compte dans les paramètres, que ce soit de YouTube ou de YouTube Studio. On peut. Nadine, en privé, m'a dit quelque chose pour un cul de C. Un cul de couille, je l'ai dit. Mais non, ce n'est pas ça. Nadine, non, non, non. Non, c'est une question. C'est ton club. Voilà. Donc, Sandy, pas de souci. Tu ouvres ton nom de chaîne aujourd'hui avec un nom, tu changes d'avis, tu le modifies. Attends peut-être pas trop longtemps qu'il y ait trop d'abonnés, mais en tout cas, déjà pour tester. Anne me demande « Penses-tu que ce soit utile en tant qu'agent commercial dépendant un réseau, une chaîne YouTube ? » Alors, Anne, toi qui as fait la formation réseau sociaux de stratégie de contenu avec moi, je vous dis pour vos réseaux sociaux de parler à vos clients de leurs erreurs, de leurs problèmes qu'ils ont au quotidien, de leurs questionnements où vous pouvez leur répondre en vidéo. Alors, pour le coup, si vraiment tu te lances dans les vidéos pour répondre à ça aux questions de tes clients sur les réseaux sociaux, ça vaut peut-être le coup de l'ouvrir et de mettre aussi les vidéos que tu normalement aurais postées, enfin, tu les postes sur les réseaux sociaux, mais tu peux également les mettre sur YouTube parce que, premier objectif, référencement Google. Toi qui justement, tu n'as pas de site internet parce que tu fais partie d'une chaîne et tu ne vas pas te lancer dans un blog aujourd'hui ou dans un site internet, c'est compliqué, enfin, c'est long, fastidieux. Eh bien, du coup, tes vidéos que tu tournes pour tes réseaux sociaux, pour moi, c'est le meilleur moyen d'avoir un référencement Google, c'est de les mettre également sur Google. Deux fonctions bien différentes, tu les mets réellement aux deux endroits, elles n'ont pas la même fonctionnalité au niveau de visibilité, mais je pense que oui, tu peux t'en créer une et ce ne sera pas du travail. Le temps que vous passez à créer votre chaîne YouTube et à mettre des vidéos en ligne n'est pas perdu. Ce qui est juste un peu dur, c'est de faire les vidéos, je vous avoue pour certains, mais on n'est pas obligé de faire des vidéos montées. Vous voyez, moi, pour l'instant, ce n'est que des directs. Vous pouvez faire des vidéos courtes, idéalement, même sur YouTube, je vous conseille toujours trois minutes maxi, idéalement. Par contre, vous faites un direct qui dure une heure, c'est OK, ou vous avez une interview qui dure une demi-heure, c'est OK, ou vous présentez tout un processus, notamment par exemple de laser esthétique pour Diala, on présente toute une procédure complète et elle dure 40 minutes, c'est OK. En fait, peu importe si on monte les vidéos ou si on ne les monte pas, je préférerais vous dire pas trop de longueur, mais en tout cas, pour moi, Anne, c'est un bon moyen de te référencer sur Google avec tes petites vidéos de 2-3 minutes que tu vas nous faire. Parce que tu vas nous les faire. Est-ce qu'on peut mettre... Alors, est-ce qu'on ne peut mettre que des vidéos ou un collage photo, Nadine me demande ? Alors oui, les diaporamas photos, vous pouvez les exporter en vidéo. En fait, c'est un format vidéo qu'on attend. Donc, vous pouvez faire des diaporamas, effectivement, de sorties de plongée, du coup, j'imagine, ou de photos marines. On peut faire un diaporama sur notre PC, l'exporter en vidéo et l'importer dans la chaîne YouTube. Alors, j'avoue que c'est toujours moins glamour qu'une vraie vidéo parce que sur YouTube, on attend aussi du contenu. Mais si c'est pour intégrer sur ton site web, c'est carrément bien. Sachez aussi que vous pouvez avoir un enregistrement vocal. Donc, on appelle ça des podcasts. Le plus souvent, vous pouvez avoir des enregistrements vocaux. Pour les mettre sur YouTube, simplement une image fixe. Vous faites un petit montage vidéo en amont, mais dans votre logiciel, vous mettez une image fixe, vous mettez votre bande son, ça vous crée une vidéo et vous pouvez la mettre sur YouTube. Donc, si vous vous lancez également peut-être dans les interviews téléphoniques ou sur Skype, on peut s'enregistrer en interview, vous pouvez, si vous n'avez pas d'image, vous pouvez également faire un montage de son et d'image. Ça marche aussi. Alors, c'est quoi un streaming ? Il me dit à chaque fois d'attendre 48 heures. Un streaming, en fait, c'est un direct. Si c'est de quoi on parle, en tout cas, ce serait qu'on donne rendez-vous à notre audience à tel jour, à telle heure pour la diffusion d'une vidéo en direct ou en streaming, c'est-à-dire les gens ne peuvent pas avancer ou reculer. C'est vraiment indirect. Voilà. Je n'ai pas plus de précision à te donner. Je ne maîtrise pas encore le sujet à 100%, mais je m'y attelle avec justement l'impulsion de David Monsebois qu'on avait reçu, enfin, que j'avais reçu en... Donc, je m'y attelle. Je vais bientôt passer en direct plus sur Zoom mais sur YouTube grâce au streaming. Donc, je vous en dirai plus. Sandy, pareil, je compte refaire des vidéos de toute façon. Pour mettre la vie et pour mettre sur YouTube, moi, c'est ça qui a merdé à la dernière tentative. Alors, Émilie, si ça a merdé, c'est peut-être que ta vidéo était trop longue et excusez-moi du terme, mais c'est celui qu'Émilie a utilisé. Pour la mettre sur YouTube, ce qui a peut-être planté, c'est que si ta chaîne n'était pas vérifiée et que la vidéo dépassait 15 minutes, ça plante. C'est peut-être ta connexion. Alors, je peux vous montrer rapidement comment on peut faire. Sandy, tu me dis comme là, du coup, effectivement, pour le streaming. Alors, oui, mais pas par Zoom, du coup. Un streaming YouTube, c'est un live YouTube directement sur la plateforme YouTube et sur ta chaîne YouTube, en fait. Là, moi, je passe par un outil Zoom parce que je n'ai pas encore... Ah, mais David, tu es là ? D'accord, je n'avais pas vu. Je parlais de toi, je ne savais pas que tu étais là. Oui, donc c'est toi qui va me montrer et on en a parlé justement du matériel et du logiciel. Alors, mettre une vidéo de 15 minutes MDR, ça ne doit pas être ça. D'accord. Alors, je vous montre rapidement comment on met une vidéo. Je n'ai pas de vidéo sur la machine, mais on va essayer. Je vais trouver un petit truc. Je ne sais pas si j'ai une vidéo. Peu importe où vous êtes dans YouTube, vous avez toujours à portée de main la petite vidéo avec un plus là-haut. donc c'est ici, importer des vidéos. Il vous demande... Ah, mais là, je ne me suis pas préparée. Je ne crois pas avoir de... Je ne crois pas avoir un fichier vidéo en fait. Si, peut-être. Zoom. Ah, mais non, le problème, c'est que si j'importe ça... Non. Non, là, c'est l'enregistrement en cours. Alors, je n'ai pas de vidéo sur mon PC. Je suis désolée, Émilie. Comme je dis toujours... Bon, en tout cas, c'est là. Après, c'est assez rapide. Comme je dis toujours, si ça plante, surtout toi, Émilie, on se connaît et même ceux qui ne me connaissent pas qui regardent en replay, prenez-moi en photo l'erreur en fait parce que ça plante, normalement, il vous dit pourquoi. Il y a quelque chose à l'écran. Vous me prenez la photo, vous me l'envoyez en message privé sur les réseaux sociaux et vous me dites pourquoi ça fait ça ? Et au moins, je pourrais vous répondre parce que planter, est-ce que c'est la connexion peut-être, tout simplement ? Voilà, Émilie, essaye de nouveau et tu me prends en vidéo l'écran, vous avez tous normalement un téléphone avec vous. Prenez en photo l'écran, vous me l'envoyez et vous me dites je ne comprends pas, ça fait deux fois que j'essaye. Alors, essayez normalement quand même une deuxième fois, d'accord ? Avant de m'envoyer ou cherchez sur Google aussi si vous avez un code d'erreur avant peut-être de m'appeler mais en tout cas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc voilà, par rapport à ça, je vous remonte juste pour voir si je n'ai pas loupé quelque chose. En tout cas, pour tous ceux qui sont arrivés un peu en retard, dès que le replay est en ligne, donc ce soir, il va être en ligne, regardez de nouveau le début, la puissance de YouTube pour moi qui vous parle à mes clients artisans le plus souvent ou en tout cas entrepreneurs, le plus gros avantage pour moi que j'ai vu et vraiment, vous l'avez vu dans mon exemple, c'est que les vidéos que vous intégrez dans vos sites internet sont référencées rapidement par Google. YouTube, c'est Google, donc c'est le gros, pour moi, un des gros avantages. Avant même de penser, je vais créer une chaîne YouTube pour peut-être avoir plein d'abonnés et me développer sur YouTube, pourquoi pas, on en a parlé, ça peut être un objectif, mais rien que pour vous, ce serait ça. Est-ce que vous avez encore des questions ? Ok, Sandy, parfait. Oui, vraiment à tous, que vous soyez en direct ou en replay, ne restez pas bloqués sur un truc technique. C'est ma plus grande frustration, je le dis toujours. C'est un jour que vous rencontrez enfin par exemple en formation et vous me dites « Ah non, mais ça fait six mois que j'ai essayé et je suis bloquée avec ça alors je ne suis pas allée plus loin. » Quoi ? Quoi ? Mais non, ne restez pas bloqués. Vraiment, parce que souvent, c'est rien du tout, c'est rien. C'est rien, rien, rien. Comment rajouter un jiggle en début et à la fin, Nicole ? Alors ça, c'est du montage, c'est du montage vidéo. C'est du montage vidéo. Donc, je ne peux pas t'en dire pas, je ne peux pas te dire mieux que ça dans ta vidéo. Alors, à moins, alors attention, si David est encore là, je ne sais pas si David est encore là, je vais m'en occuper. Non, il n'est plus là. Si, il est encore là. À moins d'avoir un logiciel comme David, justement, de tête, je crois que c'est très stream, je crois, qui vous permet, alors peut-être que David est en train de l'écrire, je ne sais pas, un logiciel en direct qui vous permet de mettre des jingles en appuyant sur des boutons, vous avez des machines et du matériel à acheter, à moins d'avoir ça pour faire en même temps qu'un direct. Alors, tu me parles d'Odacity, Nicole, il me semble qu'Odacity, c'est juste pour faire du montage audio. Quand je te parle d'un montage, jingle veut dire musique, OK, mais surtout image. je parle de logiciel de montage vidéo. Alors, moi qui ai longtemps utilisé Adobe Premiere puisque je suis issue de la génération Adobe, en tout cas, j'ai toujours utilisé ça, j'ai découvert récemment un logiciel gratuit de montage vidéo qui s'appelle DaVinci Resolve. Je vous mets dans le tchat, DaVinci Resolve, il est gratuit, il est franchement performant, il ressemble à n'importe quel logiciel de montage. On m'a parlé également pendant le confinement de Movavi, un collègue du réseau justement Forcolors m'a parlé de ça, donc je vous le mets également. Movavi, je crois qu'il est payant, mais il est peu cher, donc à vérifier. Et le replay Movavi, je ne sais pas, non, Émilie, je ne suis pas sûre de l'avoir, le replay Movavi. Je vais lui demander et je vous le fais passer de toute façon, je le mettrai sur ma chaîne YouTube si il me le passerait, je ne l'avais pas relancé. Donc voilà, Nicole, c'est plutôt des logiciels de montage vidéo. Et alors, moi qui, David, si tu es encore là, bouge tes oreilles, moi qui suis une grosse flémarde, je tourne mes vidéos avec mon smartphone, alors à part là, dans les directs, et je monte mes vidéos avec le smartphone. Ça marche, alors il faut de la place sur votre smartphone, attention, d'accord, mais par contre, c'est super intuitif, alors tablette ou smartphone, c'est des logiciels super intuitifs où on peut faire des montages de vidéos. Franchement, j'ai fait ma plus longue en montage, elle faisait 20 minutes, je n'ai pas fait plus long, mais ça n'a pas planté. Après, je ne dis pas peut-être pour des longues vidéos, mais sur téléphone, il y a des logiciels, moi, c'est Unlight Studio, sur l'iPhone, il est super, quoi. C'est vraiment, j'ai un replay sur ma chaîne YouTube où on parle de comment réussir ses vidéos pour ses rénaux sociaux, on vous parle de tout ça. Mais voilà, moi, je le fais sur le téléphone parce que je tourne avec mon smartphone parce que je n'ai pas encore investi dans des caméras et autres parce que je veux d'abord voir ce que ça donne et pour moi, la qualité astuce de 3 minutes me suffit, mais du coup, je les monte aussi avec mon téléphone. Je quitte de plus en plus. Donc, David nous propose Filmora, Movavi et surtout E-Movie sur Mac. Alors oui, moi, je n'ai pas Mac, effectivement, David. DaVinci Resolve, c'est du pro. Oui, ce n'est pas simple mais finalement, j'ai vu que quand on a enlevé tout ce qui ne nous sert jamais, qu'on met toujours la piste, l'aperçu et tout ça, ça peut être pas mal. Mais Movavi, effectivement, on en a parlé aussi. Regardez bien dans le chat pour ceux qui sont en direct pour avoir les noms. De tête, 30 euros par an pour Movavi. Ça vaut le coup si vous faites des vidéos. Effectivement, sur téléphone, c'est payant également. D'accord ? C'est pareil. Une trentaine d'euros à l'année aussi. Ou payable au mois. Moi, je paye 9 euros le mois une fois. Mais après, à l'année, c'est 30 euros, 35 euros. C'est un logiciel intégré, Hélène. Tu imagines que tu parles du téléphone ? Non. On les télécharge dans l'Apple Store et sur les PC, c'est pareil. À Paris Movie qui est déjà installé sur les Mac, on télécharge les logiciels. Est-ce qu'on peut prendre la vidéo directement via l'ordinateur pour faire sa vidéo et ensuite l'importer ? Est-ce qu'on peut prendre la vidéo directement ? Tu veux dire filmer directement via l'ordinateur ? Si tu as une webcam, oui. Là, tu vois, je suis sur PC. Par contre, attention, il te faut le petit logiciel qui va avec la webcam pour enregistrer ta vidéo d'abord sur ton PC et ensuite, tu l'importeras sur YouTube. Donc, à mon avis, il faut trouver un logiciel. Peut-être si David est encore là. David, boit à outils, David. Est-ce que tu peux nous dire un logiciel de capture de PC ? Alors là, je n'ai jamais fait en tout cas. Moi, c'est vrai que je fais vraiment avec le téléphone. Sinon, tu te filmes avec ton téléphone et de l'application YouTube, on peut la mettre en ligne aussi. D'accord ? Alors, il n'y a pas tous les paramètres que je vous ai montrés par contre de l'application. Une application téléphone est toujours plus allégée. D'accord ? Que la version PC. Mais vous pouvez tourner avec votre téléphone, monter avec votre téléphone et publier sur YouTube avec votre téléphone. Ça, c'est possible en allant chercher dans votre galerie. Faites les tests et revenez vers moi. Pour tous ceux qui regardent, rejoignez le groupe privé 1Q2C. On vous l'a en tête. Le groupe privé sur Facebook 1Q2C Linda. Vous tapez ça, vous trouvez 1Q2C dans Facebook. Et au moins, dès que vous avez un souci, vous me posez vos questions aussi ici. Tout le monde s'entraide. Il est récent, il est du confinement. Vous pouvez en tout cas me poser les questions également. Sandy, alors là, il faudrait voir avec ton PC, tu me dis que quand tu appuies sur la caméra, ça ne donne pas la possibilité. C'est qu'il faut télécharger un petit logiciel tout simplement. David nous dit dans le chat Camtasia, C-A-M-T-A-S-I-A nous permet de filmer, de monter, tout en enregistrant les écrans. Génial. Merci, David. David, c'est une vraie boîte à outils. C'est une vraie boîte à outils. David Moussebois, merci. Ben écoutez, il n'y a plus qu'à vous lancer, ouvrir votre chaîne. Merci d'avoir été là en tout cas. Alors, je vais arrêter l'enregistrement puisque moi, j'ai fini vraiment ma partie.